L'histoire de Baya est invraisemblable. Elle était une jeune femme indigène qui travaillait dans une ferme florale, dans la banlieue d'Alger, quand un couple d'Européens l'ont soi-disant découvert, comme Christophe Colomb a découvert l'Amérique, et ont décidé qu'elle avait un grand talent. Alors on ne sait pas exactement comment ils ont su qu'elle avait ce talent pour le dessin et pour peindre, mais dans le couple, la femme, Marguerite Camina, l'a amenée chez elle à Alger et l'a encouragée. Mais en même temps, elle l'a engagée, elle l'a embauchée comme bonne. Donc elle était une bonne et une génie de la peinture. Donc c'est une situation assez compliquée. Le grand galeriste Aimé Mag est venu à Alger. Il a vu ses tableaux sur le mur et il était vraiment emballé. Il a écrit à Marguerite Camina en disant qu'il était très troublé par la puissance de ce qu'elle peignait. Elle avait des couleurs magnifiques, juxtaposées de façon très étonnante. On ne savait pas exactement pourquoi ces couleurs marchaient si bien. Il y a une symétrie de forme dans ses tableaux, qui est très maîtrisée pour une jeune femme de 15 ans. Et donc Meg a décidé de faire une exposition de son œuvre à Paris. Elle est arrivée à Paris, elle avait à peine 16 ans. Et il n'y avait une exposition que pour elle, dont le titre de mon ouvrage, Baya ou le grand vernissage. Pour définir le style artistique de Baya, je pense que ce serait une erreur de se tenir à une seule influence. Parce qu'on ne peut pas contrôler les frontières de l'œuvre de Baya. Il y a évidemment l'influence de la Kabylie, où elle a passé quelques années de sa jeunesse, où sa mère était morte. Elle était orpheline. Et il y a aussi les miniatures d'un grand peintre comme Mohamed Racim. Il y a, si vous allez au Louvre et vous voyez des céramiques du XVIIe siècle, vous voyez les femmes dans leur jardin. C'est tout à fait comme ça, les tableaux de Baya. C'est presque toujours des femmes. Et des femmes entourées d'oiseaux, de plantes, de feuilles. C'est assez consistant. Il y a dans les premiers tableaux des visages d'Européens, parce qu'elles découvraient le monde européen à l'âge de 14-15 ans. Il faut dire aussi qu'il y avait, bien sûr, sa, soi-disant, marraine Marguerite Camina, qui a fait découvrir le modernisme européen. Donc, elle connaissait l'œuvre de Matisse. Plus tard, elle allait rencontrer Picasso. Donc, il y a tout ça ensemble. Et on a du mal à décider ce qui domine. C'est ça qui est génial. Alors, l'enjeu de l'exposition de 1947, il faut vraiment rentrer dans le contexte pour comprendre. Parce qu'on est à deux années du grand massacre des Algériens dans l'est du pays. Et l'exposition est sponsorisée par le gouverneur général d'Algérie, Yves Châtaignot, et le recteur de la mosquée. Et M.M. Mag a écrit à Madame la Présidente de la République pour lui dire que c'est une exposition pour promouvoir, plus ou moins, l'amitié franco-musulmane. Mais à cette époque, en novembre 1947, c'était trop tard. L'organisation spéciale était déjà en train de monter le projet d'une rébellion armée contre la France. Il y a beaucoup d'illusions en ce moment-là. Mais il y avait des gens dans la salle ce soir-là, le 21 novembre 1947, qui comprenaient très bien ce qui se passait, que la France allait perdre l'Algérie. Et parmi ces gens-là, il y avait Albert Camus, qui a eu la meilleure réplique de tout ce vernissage. Il a écrit en disant, il a écrit au Kadhi Ben-Houra Alger en disant « Baya était une princesse parmi les barbares. » Et pour Camus, je pense, les barbares, c'était les Français qui avaient massacré Assetif. Et Baya, en tant que princesse, elle était un peu comme le sparadrap pour cette relation en miettes. Elle était elle-même œuvre d'art vivante. C'est ça qui est ambigu dans le rôle qu'on lui a demandé de jouer.